Coucou mes décorologues et de bons retours sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va. Joyeux Noël! Alors, Joyeux Noël et bienvenue dans la dernière vidéo de 2023. Wow! 2023, c'était une année. On remercie le Seigneur pour cette année, franchement. Alors, je voulais prendre le temps de vous remercier tous. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre sincérité. En fait, merci d'être là. Merci d'être sur ma chaîne. Vous me faites tellement du bien. Alors, on est direct. Merci infiniment. Alors, cette vidéo, c'est la dernière vidéo de l'année. We did it! Hey! Alors là, je fais les dernières préparations de Noël. Cette année, Noël, ça tombe un lundi. Alors là, on se prépare. Je t'ai partie acheter les derniers cadeaux. Et là, je vais les emballer et tout. Alors, c'est ça. Je vous souhaite un joyeux Noël. Et je veux aussi remercier à tous ceux qui ont répondu à la question de ma vidéo précédente. Quel type de vidéo vous voulez voir dans ma chaîne? Ça m'aide. Ça m'aide. Ça me donne une idée dans quelle direction je peux me focaliser. Et la plupart d'entre vous, vous aimez ce que je fais. Vous voulez voir plus de rénovations, alors du avant et du après. Alors, connectez-vous. Restez connectés. Cochez la cloche car il y en aura plein, que Dieu le veut, des rénovations telles quelles. Comme vous le savez, l'extérieur n'est pas terminé. On a deux, trois projets à faire à l'extérieur. Alors, si cette année nous le permet, on va réaliser ces trois petits projets. Je vais vous amener à l'extérieur pour vous montrer un peu. À l'intérieur, là, vous savez, j'ai dans ma cuisine, il faut que je mette le backsplash. C'est la mosaïque de l'arrière-plan pour quand il y a des éclaboussements et tout. Mais c'est aussi la pièce de résistance, ça va vraiment élever la cuisine. J'ai aussi la chambre de mon fils, le mur accentué et notre chambre parentale. Alors, il y aura des rénovations à gogo, des DIY à gogo, de la décoration à gogo. Alors, restez branchés et vous n'allez pas être déçus. Likez, partagez mes vidéos, pourquoi pas. Aidez-moi à faire grandir la chaîne, ça me fera gravement plaisir. Si tu aimes mon boulot, je te demande juste de liker, de partager et de commenter si tu le veux. Ou même, me laisser même des emojis. Et moi, les commentaires, ça ne doit pas être des commentaires toujours positifs. Mais, si ce n'est pas positif, laissez même des commentaires constructifs. Comment on peut s'améliorer et tout et tout, ça me fera gravement plaisir. Ensemble, on va y arriver. Alors, là, je t'ai sorti, j'avais un petit rendez-vous, je me suis fait les ongles, je me suis fait une pose d'ongles. Ça fait tellement longtemps que je me suis fait une pose d'ongles. J'ai dit, pourquoi pas, vas-y, c'est les fêtes, j'aime trop. Avec les rénovations et tout, je ne pouvais pas. Moi, je les aime carrés, tels quels. Maintenant, les tendances, c'est un peu des rondeurs. Mais moi, je reste sur ceux que j'aime. Même là, je pense qu'ils ont fait un peu même trop long. Je les aime courts et tout, parce que je suis des DIY, des rénaux et tout. Mais sinon, je kiffe, qu'en pensez-vous, de mes nouveaux ongles. Je ne vous ai pas bien montré, vous voyez? Ouais, c'est ça. Pour les fêtes, je compte aussi me faire une petite teinte. Mais ça, ça sera à débattre encore. J'aime ma coupe et tout, je veux juste la soigner, c'est ça. Je suis vraiment reconnaissante pour cette année. Je vais vous dire vrai, j'avais contemplé l'essai YouTube. Après, comme vous savez, après avoir perdu ma mère, j'étais vraiment bouleversée, j'étais vraiment à terre. Franchement, c'était vraiment un moment difficile. Mais avec ma foi, avec la prière, je me suis rélevé. J'ai dit, Vanessa, fais ce que tu aimes. Et franchement, je peux dire que j'ai la meilleure communauté. Vous êtes génial. Et vous m'avez vraiment aidée à me relever et à continuer mon parcours. Et pour cela, je suis vraiment reconnaissante. Et merci, merci beaucoup. Et je vous apprécie tous. Alors, la façon dont vous avez motivé mon mari, je m'asseoir d'abord. Vous l'avez motivé par rapport à ce mur-là. Il est gravement motivé. Alors, je vous dis, s'attendez, soyez prêts. Je profite derrière vous. Vos commentaires, il est lit à la lettre. Des fois, même moi, j'en loupe. Lui, il est lit à la lettre. Et il est gravement motivé. Vous l'avez gravement motivé. Il a dit, Vanessa, quelle autre innovation tu veux faire prochainement? J'ai dit, ah, avant, je profite. Je ne sais pas jusqu'à où ça va aller, mais je profite. C'est grâce à vous parce que vous vous motivez. Moi, je dis, ce boulot-là, c'est vraiment juste de la motivation. C'est la motivation, tu vois. Surtout quand tu le fais dans ta propre maison. C'est toi qui dois acheter le matériel. Tu n'es pas rémunéré. Mais c'est nous qui en profitons, tu vois. Lui, c'est un general contractor. Il embellit les maisons des clients. Il embellit leur maison. Mais sa maison reste comme ça. Alors, il dit non. Il dit, s'il dit vraiment, cette année, il va prendre soin de sa maison. J'écris, j'écris. Alors, on a beaucoup de projets qu'on compte achever tout au long de l'année. Entre deux aussi, on est en train de rénover la maison de mes parents. Je vous filmais aussi un before, after. On fait les salles de bain et la cuisine. Mes soeurs et moi ont décidé de mettre un peu d'argent pour ce projet. Et on est en train de rénover la maison du Daron. La mère n'est plus là. Mais pour le faire plaisir, pour qu'il retrouve un peu la joie de vivre. Ça, c'est le meilleur cadeau que tu peux donner à quelqu'un. C'est cette joie de vivre après avoir perdu un être cher. Ça va prendre du temps. Ça ne va pas guérir toutes les blessures. Mais définiment, ça va aider. La personne qui fait les rénovations, on sait tout ça. C'est Ernest, c'est mon mari. Et avec un peu de design de mon côté. Alors, ça aussi, c'est en cours. Alors, si vous êtes vraiment intéressé au niveau des rénovations, des idées et tout. Bien, ça, c'est la chaîne pour vous. Alors, c'est continuez à le motiver. Continuez à écrire des commentaires. Continuez, continuez-moi. Je vais faire le boulot du massage. Vous, vous faites le boulot de motivation. Moi, je fais le boulot de massage. Ensemble, on va y arriver. Alors, pour Noël, je l'ai eu, je l'ai eu cette machine à massage. Je l'ai eu une machine à massage pour, ouais, pour faciliter les massages. Je l'ai pris aussi quelque chose d'autre. Mais je ne peux pas vous le révéler sur la vidéo. On regarde un peu aussi des choses aussi un peu au privé. Mais après 14 ans de mariage, on a aussi un peu d'intimité, un peu de, hein, gardons un peu des choses aussi au privé. Mais ça, je voulais vous le montrer. C'est que votre décorologue, elle a assumé. Alors, monsieur, il n'aura plus de problème de courbature et tout. Des appareils tels quels, tels quels, pardon, de bien-être, hein, ça va très loin. J'étais en train de débattre et tout. Il a, il a beaucoup d'habits, il a beaucoup de chaussures, il a beaucoup. Ça, il n'attend pas les fêtes. On n'attend pas des occasions pour se l'offrir, pour vous dire. Il y a bien quelque chose, hein, on va, on l'achète ou, ouais. Mais, pour Noël, il est vraiment, lui faire un cadeau qui va, qui va lui plaire. Et cet appareil aussi, moi aussi, je peux l'utiliser. Alors, c'est Dona, Dona. Alors, votre décorologue, elle a assumé. Ne pensez pas que je laisse votre beau-frère national avec des courbatures. Non, I take care of it. Alors, c'est ça. Alors, je veux l'emballer et on va le mettre sous, sous le sapin. Ça, alors, la vidéo d'aujourd'hui, on va faire quelques, une petite organisation, quelques petits DIY. Je vais vous montrer un peu le projet qu'on a pour l'extérieur. Et on va terminer avec, si tout se passe bien, on va terminer avec un movie night avec les enfants. On va débuter les vacances de Noël. Alors, sans plus tarder, assis-toi, prends une bonne tasse de thé, café, un petit champomis. Pourquoi pas ? Toujours dépendant à l'heure à laquelle vous visionnez la vidéo. Et laisse-moi juste un petit pouce pour me motiver. C'est parti ! Alors là, je vous amène à l'extérieur, dans la cour, pour vous montrer les projets qu'on a pour la nouvelle année. Alors, au fond, là-bas, on va construire une maison de jardinage. Je ne sais pas vraiment le nom en français, mais en anglais, on appelle ça un shed. C'est une maison qui range tous les outils de jardin et aussi un peu de ses équipements. Car monsieur, il coupe beaucoup, il fait beaucoup de menuiseries. Et des fois, il a besoin d'une place pour ranger ses outils ou même faire des réparations. Alors, cette maison, cette petite maison, on va l'assister. Et moi, j'avais demandé qu'il me fasse une mini cuisine. Vraiment quelque chose de simple. Pour qu'on puisse préparer, faire nos barbecues à l'extérieur. Alors, j'ai déjà un schéma. Vous n'avez pas d'idée, moi, je suis prête. Il a déjà fait les connexions et tout, des prises. Comme vous voyez, ce sont les fils des lecs. Avant de couler le béton, il avait déjà passé les fils. Alors, la cuisine, on va dire la mini kitchenette, ça va être en fait comme un bar. Alors, de ce côté-là, j'aurai un bar. Et puis, on va mettre des chaises hautes à l'arrière. Alors, ça va vraiment être un entertainment coin, quoi. Un coin vraiment où on peut faire du barbec, on peut cuisiner. On va laisser la cuisine à l'intérieur un peu tranquille. Alors, c'est ça les projets pour 2024. On compte débuter une fois que la saison nous le permet. Car nous, l'hiver ici, ça caille. Alors, c'est ça. Ça va être vraiment une mini kitchenette. On a déjà récupéré le plan de travail. Vous voyez, monsieur, il est dans la construction, rénovation. Alors, ça, c'était un client qui lui a fait cadeau. C'est du granit, je vous dis, regardez-moi. C'est une pierre précieuse. Alors, ça, c'est notre plan de travail qu'il va utiliser pour pouvoir encastrer le barbec. Du coup, sur ma chaîne, cette année, cette nouvelle année, il y aura beaucoup de l'organisation. Alors, je vais commencer par la chambre de mon fils. C'est un petit garçon de 9 ans. On sait, des petits jouets qui traînent par-ci, par-là. Alors, chez Walmart, j'ai trouvé cette boîte. Elle vient avec son couvercle. Je vais ranger tous ses jouets. Car il y a deux jours, je vous dis, il a laissé ses Legos sur le tapis. Je m'en suis pris un dans le pied. Je suis toujours en recouvrement. Alors, Ernest m'a finalement fini le placard. Il a mis les barres et des étagères. Et il m'a mis aussi une petite lumière. Bon, il lui a mis une petite lumière. C'est vraiment cosy, sympa. Pour ce petit garçon, il faut que j'achète de nouveaux cintres. Pour les filles, je l'avais déjà fait quand on a aménagé. Mais lui, vous voyez, les enfants, ils changent d'habits, ils grandissent et tout. Alors, il faut que je rajoute des cintres. Comme ça, tout va coordonner. Je veux enlever tous les anciens cintres. Alors, c'est ça. On fait ça petit à petit. Alors, je compte bien organiser sa chambre. Lui mettre la déco qu'il aime. Il est dans les jeux vidéo. Il est dans le football. Alors, je vais lui faire une belle déco cette année. On va commencer par un mur accentué et une bonne organisation pour un petit garçon qui grandit et qui trouve son parcours. Alors, c'est ça. La boîte m'a seulement coûté 7 dollars et quelques. Elle est vraiment pratique. Je peux ranger presque n'importe quoi. Mais moi, j'ai décidé de ranger ses jouets. Un autre astuce de rangement que j'ai trouvé super sympa. Celui-là, je l'ai piqué sur Insta ou sur YouTube. C'est d'étiqueter. Ça se dit. La commode. Comme ça, pour chaque jour de la semaine, je vais lui préparer sa tenue du jour. Comme ça, ça va nous gagner le temps. Mais grave, quoi. Le matin, souvent, on ne sait pas quoi mettre. Où est ma chaussette? Mon pull est sale. Alors, j'ai 5 containers là dans ce petit meuble de chez Ikea. Et je vais les étiqueter de lundi au vendredi. I'm gonna tag it. Alors, j'ai déjà commencé. Et on le fera plus tard dans une autre vidéo. Alors, ça, c'est une idée d'organisation pour enfants. Et franchement, je compte me faciliter la tâche. Car chaque matin avec lui, c'est une histoire. Pour fabriquer mes étiquettes, j'ai utilisé mon appareil Cricut. Moi, j'ai la Cricut Joy. Vous êtes sur la bonne chaîne. Ici, c'est astuce, déco, renault et tout. Vous êtes vraiment sur la bonne chaîne. Alors, vous achetez quelque chose comme ça. Et on va le mettre sur la porte. Et par la suite, on va accrocher. Et notre planche a repassé. Le mot m'avait échappé. Alors, ces accroches, ne les voyez pas seulement pour des accroches mentaux, chapeaux et tout. Vous pouvez les utiliser à travers votre maison. Alors, cette astuce-là, je l'ai aussi piquée sur TikTok. Je vous dis, cette chaîne-là, je vais vous ramener des astuces. Cette année, on va rester organisé. Alors, vous l'accrochez tel quel. J'ai fait esprit d'en prendre un plus court parce que je sais que ma porte de ma buanderie, là, elle est courte par rapport à une porte normale. Et regardez-moi ça pile poil. Et par la suite, je vais accrocher ma planche à repasser. Ça ne m'empêche de rien. Je peux l'ouvrir, fermer. C'est pratique comme ça, ma planche a un endroit où se ranger. C'est superbe. Pour la soirée, cinéma que je suis en train de planifier. J'ai un matelas supplémentaire dans le garage. Je vais aller le chercher avec l'aide de ma fille. On va l'étaler là, mettre des draps, mettre tous les coussins. Et puis, c'est ça. Essayer de créer une ambiance très festive. Ouais. Oh, je vais vous montrer quelque chose que j'avais commandé sur Temu. Ce m'a tellement fait rire. Un rétroprojecteur. Car je planifie la soirée cinéma. Ça fait un bon bouton. On va l'allumer vous-même, d'aller juger. Vous voyez l'appareil? Il se présente tel quel. Et c'est avec clé USB. Alors, moi, je le branche sur mon laptop. OK? Faire avec ça. Mais, chance que monsieur a eu l'idée de nous mettre des LED lights tout autour. Parce que l'ambiance, elle aura avec ça, là. Là, j'aime beaucoup l'idée derrière. Mais, ce serait bien de la voir un peu plusieurs, tu vois. Que ça éclaire une plus grande surface. Mais, la fois, ils ont kiffé. Ça nous met dans l'ambiance des fêtes. Et, c'est mignon. Alors, ça va rester là tout au long de la soirée. Quand on va regarder notre film. C'est ça. Alors, bon. On va commencer à préparer le petit goûter. Pour la soirée pyjama. On va faire le sell-up. Et puis, on va aller se changer. Et on va commencer notre soirée. Il n'est que 17h. Regardez-moi, on dirait qu'il est 20h, 21h. C'est parti. Au menu, j'avais planifié vraiment un petit goûter. Je veux leur faire des waffles en forme de pain d'épices. Je veux leur faire de la barbe à papa. Je veux leur découper des fruits. Et puis, leur mettre sur une tige de brochette. Et un paquet de chips, du jus, un bon chocolat chaud. C'est vraiment un goûter léger. Ils ont mangé à l'école, je vous dis. Comme c'était le dernier jour, ils ont eu la pizza. Il est que 17h. Alors, vous vous rappelez la bougie qui avait foiré, qui avait raté ? Je l'ai reprise. Regardez-moi ça. Ici, on recycle tout. Elle est juste magnifique. Comment je m'amuse avec mes formes là. Ça a donné. J'ai vraiment aimé. Celle-là, je l'ai gardée en bougie. Et je vais l'allumer tantôt. J'aime beaucoup l'effet que ça donne. C'est vraiment moderne. Alors, c'est ça les tendances ces temps-ci. Il y a plusieurs sortes. Alors, j'en ai acheté aussi d'autres en forme de spirale, d'arc-en-ciel. Restez branchés sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Par la suite, on va passer à l'arrangement de notre goûter. Alors, dans ce conteneur en acrylique, je vais leur en faire un à chacun. J'y mets un paquet de chips, des chocolats, un petit jus et du popcorn. Ça ne manque pas. Ça, on va en refaire à gogo. Et les gaufres en forme de pain d'épices. Et par la suite, je vais mettre la barbe à papa et ma tige de fruits. Ils ont tellement kiffé. Ça fait vraiment soirée cinéma. Pour eux, c'était gratuit. Pour moi, j'ai perdu deux doigts. Et j'aime beaucoup. Ils ont vraiment aimé. Regarde ça. Ça, c'est Joshua. Il est prêt pour sa soirée cinéma 2023 dans le nouveau salon Tendance. C'est ça. J'ai tout mis dans des sacs à dos. C'est pratique. C'est simple. Ça m'a facilité le temps. Et puis, ouais. Alors, j'avais presque oublié d'emballer le cadeau d'Hernès. Alors, on y va. Hop. Et par la suite, on le met sous l'arbre. Pour la soirée aussi, j'ai planifié un petit moment de spa avec mes filles. Alors, on va faire... Bon. Elles vont se faire les ongles. Aussi, des petits massages et des masques pour le visage. Alors, ouais. C'est toute une soirée, quoi. Ambiance, en famille. On va se ressourcer. Alors, c'est ça. Alors, mes décorologues, la vidéo est arrivée à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a donné des petites idées pour le temps des fêtes. Alors, je sais que vous aurez la vidéo un peu en retard. Mais vous pouvez reproduire un movie night avant le jour de l'an. Si vous avez des enfants, je vous dis, ils vont en prendre plaisir. Alors, je vous ai montré aussi un petit preview de ce que je fais sur ma chaîne. Alors, Rénaudéco, DIY et organisation. Alors, si c'est un contenu qui t'intéresse, mais bradassista, tu attends quoi? Mais abonne-toi. Et quand tu t'abonnes, n'oublie pas, surtout, n'oublie pas de cocher la cloche de notification pour que tu sois toujours avisé une fois que je posterai une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo, c'est la dernière vidéo de 2023. Nous sommes prêts à rentrer dans un nouveau chapitre. Alors, moi aussi, je vais aller en vacances. Alors, je veux continuer à filmer, mais je ne veux pas poster avant le, on va dire, le 10 janvier. Je serai de retour sur les réseaux. On prend un petit break pour se ressourcer, pour prendre soin de la famille, de la maison, des affaires et tout, sans caméra. J'ai envie de passer ce temps de fête avec la famille sans caméra. Vous comprenez, c'est des moments qu'on passe en famille, on crée des souvenirs en famille. Alors, c'est ça pour moi. Là, j'ai fait tout le setup. Je vais vous montrer l'ambiance. On va mettre un film. Monsieur va arriver d'ici peu. Il va manger et par la suite, il va nous joindre pour le movie night. Alors, c'est ça, alors ça, c'est ma tenue, c'est mon pyjama. Je vais répliquer le pyjama de l'an dernier. Et c'est ça. On recycle, on recycle. On n'a pas toujours acheté de nouveaux pyjamas chaque année. Alors, c'était un onesie. Fabulous! On est prêts pour notre soirée cinéma en famille et en couple. parce que les enfants, ça ne les dure pas longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada